J'avais eu l'intention de vous adresser mes salutations en interprétant le titre « Grande merveille » de Monda Charles, bien sûr en compétition avec la sœur Blandine de la Congréation Notre Dame de la Paix, mais finalement, par respect pour mes qualités vocales, mais surtout pour la quiétude de vos oreilles, je vous dis simplement « bonjour ». Avec vos retours pleins d'émerveillement, nous nous rendons compte que nos productions nous permettent de regarder la création de Dieu avec amour. C'est d'ailleurs le thème de ce 19e rendez-vous des 40 gestes d'amour pour le caractère. Mgr Alexis Toabli-Youlot, évêque du diocèse d'Agboville, est revenu plusieurs fois sur la nécessité pour l'homme de s'émerveiller devant la création de Dieu comme un signe de reconnaissance et d'adoration. Notre émerveillement devrait être une suite logique à l'émerveillement de Dieu lors de la création. Il a contemplé son œuvre et il vit que cela était très bon. Genèse 1, 31. Aujourd'hui encore, il s'émerveille à chacun de nos progrès. De la même façon qu'il s'est émerveillé en contemplant l'œuvre de sa création, il continue à s'émerveiller de son œuvre en nous. La Bible nous invite à raconter Somme 9, 2, à annoncer Somme 71, 17, à contempler Somme 119, 18, à méditer Somme 119, 27, à chanter Somme 145, 5, à célébrer Somme 89, 6, à publier Somme 75, 2, les merveilles de Dieu qui nous a dit qu'il a fait de nous une créature merveilleuse. Somme 139, verset 14. Wow! Que c'est beau! Voilà des mots de personnes émerveillées, découvrant les beautés de la nature et de la création de Dieu. Créé à son image, l'être humain a reçu cette capacité de s'émerveiller. Il vient au monde avec un immense potentiel à s'enthousiasmer, à vivre la joie de la découverte. Bien souvent, malheureusement, l'homme moderne, blasé de tout, cherchant des plaisirs toujours plus extravagants, s'est habitué à notre univers et a perdu la faculté de s'estasier, d'admirer ce qui nous entoure et de l'aimer. La télévision et sa cacophonie publicitaire et de manière générale, la pollution par le bruit et l'image noient la faculté de méditation et d'émerveillement sur la nourriture variée et excellente que Dieu nous procure, sur la faune et la flore infiniment développées, sur la mécanique parfaite du corps humain. N'avons-nous pas tendance à voir la saleté dans les rues, les personnes qui râlent, les fleurs fanées, les rides sur nos visages ? Et ce faisant, quelque chose en nous meurt à petit feu. Nous sommes parfois devenus insensibles à la beauté. Plus rien en nous étonne. Reste-t-il en nous la joie de vivre ? Nous sommes souvent prisonniers de notre insatisfaction, de notre revendication, de notre esprit de jouissance, de notre soif de posséder. Et pourtant, l'enjeu se trouve dans le regard d'amour que nous avons pour la création d'amour de Dieu. Notre regard doit changer, pouvoir et apprécier tel que le Créateur voit et apprécie. Ainsi, à l'élan créateur de l'humain répond la créativité de la nature et vice-versa. Cet élan est sans doute ce que chacun porte en soi de plus évanescent et de plus puissant en même temps. Pour évoquer cette source de créativité entre l'humain et le monde, la tradition chrétienne parle de la figure du Dieu créateur. En tant que principe tiers, même implicite, il pourrait inspirer tout humain. Ce principe, cette source, ce souffle partagé par chacun, qu'il soit croyant ou non, nous pourrions tout simplement aujourd'hui l'appeler amour. Comme c'est le cas dans le corpus joannique, évangile et les lettres de Jean, dans le Nouveau Testament. Dieu est amour et le penser comme tiers, c'est sans doute, saint Augustin, qu'il a fait le mieux en le situant dans l'élan créateur qui nous lie les uns aux autres. « Lorsque tu vois l'amour, dit-il, tu vois la Trinité. Il y a celui qui aime, celui qui est aimé et l'amour qui circule entre les deux. » Fin de citation. « Dieu créateur crée d'abord la relation. Il est mouvement, il est souffle, il est don qui n'a pas de frontière. Il traverse tout. Dieu, on ne le possède pas. Il se tient au cœur de nos actes créateurs, dans une brise légère, comme le dit le premier livre des Rois, chapitre 19, verset 12. Comme une transcendance qui vise à faire agir et à créer un monde meilleur avec ses frères et ses sœurs. Tout cela est bien sûr le fruit de la création, qui est à la fois un acte d'amour et de responsabilité qui nous tire hors de nos automatismes. Repéter ce que l'on connaît, refaire ce qui a été toujours fait, reproduire un modèle qui est rassurant mais aveugle devant les nouvelles urgences du monde. Au final, il s'agit de savoir nous émerveiller en contemplant Dieu, le Créateur, le Dieu éternel et glorieux. Essayons de voir le monde à travers les yeux d'enfant, de temps en temps, et émerveillons-nous. Avant de vous laisser, je vous donne deux modèles de tests d'émerveillement. Le premier est le Cantique des créatures d'après Saint-François d'Assise. Loué sois-tu, Seigneur, monte vers toi la louange. De toute ta création, tu nous donnes de te chanter. Loué sois ton nom, Seigneur, immense en magnificence. Tu fais jaillir ta beauté et l'homme sait qu'il est aimé. Le deuxième test est une prière. Seigneur, je veux contempler les merveilles de ta création. Je veux célébrer ta beauté, ta grandeur, ta majesté. Je veux te louer pour ton œuvre dans ma vie comme dans celle de mon prochain. Je veux te remercier pour ta présence fidèle et aimante. Et je veux raconter autour de moi combien tu es merveilleux. Ensemble, nous disons Amen.